Oui, avec 17 départements placés sous surveillance et on prend la direction de la Dordogne, du côté de Montignac-Lascaux, où les cours d'eau continuent de déborder. Ça déborde, regardez ces images prises hier après-midi avec donc une crue en Dordogne. Plusieurs départements sont donc concernés puisque, vous le voyez, ça déborde notamment en Dordogne ou encore dans le sud-ouest, ainsi que dans le nord du pays avec donc une crue et avec les puits d'aujourd'hui, les cours d'eau vont se réactiver. Et puis direction l'île de la Réunion, là, rien à voir, c'est l'été avec au programme 28 degrés cet après-midi et du grand beau temps. Alors au programme en cette journée de mercredi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation active de nouveau des pluies, notamment du côté des Landes ou encore de la Gironde avec cette perturbation qui traverse le pays et qui remonte sur le nord ou encore sur le nord-est du pays avec des pluies localement soutenues, notamment sur le Pas-de-Calais, département d'ailleurs placé sous surveillance. Plein soleil en revanche au pied des Pyrénées ou encore entre la région PACA et la Corse. Du vent sur le nord-ouest dans l'après-midi, très peu d'évolution, toujours cette même perturbation qui perd un petit peu en intensité. Une alternance de nuages et d'éclaircies sur l'ouest ou encore sur le nord, des vents tempétueux en remontant vers le nord-est. Et puis regardez côté température, c'est très très doux pour la saison avec en moyenne 9 degrés à Paris, 11 degrés sur la façade ouest. Et dans l'après-midi, les températures seront presque printanières, notamment dans le sud avec 18 degrés à Marseille, vous aurez 18 degrés à Grenoble et 14 degrés du côté de Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo !